Le CISSS de l'Outaouais annonce officiellement la mise en place d'un service d'hospitalisation à domicile, une initiative pour répondre aux besoins en santé mentale dans la région. Et Charlotte, on apprend que ça fait déjà quelques semaines que c'est implanté ici en Outaouais. Oui, Pierre, le CISSS précis que c'est en place depuis janvier. Il attendait que ce soit bien rodé avant d'en faire l'annonce officielle aujourd'hui. L'objectif, offrir une autre option à l'hospitalisation aux personnes qui souffrent de détresse psychologique. Le CISSS de l'Outaouais nous a confirmé qu'en ce moment, 12 usagers reçoivent des soins justement de leur domicile. Et pour ce faire, il y a une équipe de 8 personnes qui se déplacent, qui regroupe travailleurs sociaux, infirmiers et infirmières et un psychiatre. Eux font des suivis avec les patients qui peuvent varier de plusieurs fois par jour à quelques fois par semaine. Un traitement d'une durée variable de 6 à 12 semaines. Et il y a plusieurs critères qui s'appliquent pour pouvoir bénéficier d'un tel service. Je vous invite à écouter ce psychiatre. C'est qui qui détermine. Nous avons des critères préalables. Par exemple, ça nous prend qu'une personne vit une détresse importante, qu'elle vit une désorganisation importante, qu'une intervention multidisciplinaire est importante aussi et elle est prioritaire. Donc, c'est une intervention sur le plan pharmacologique, psychologique et un suivi intensif. Donc, ça, c'est les critères préalables. Toujours selon le CISO, ce nouveau service en place permettrait de diminuer le nombre d'hospitalisations. Justement, voici ce qu'il avait à dire à sujet lorsque questionné sur l'impact réel de la prise en charge de ces 12 usagers qui sont présentement suivis. En fait, l'objectif derrière ça, c'est d'offrir le bon service. Vous savez, à la personne où elle est rendue dans son niveau. Si cette personne est en mesure de recevoir le service et accepte de le recevoir à domicile, à ce moment-là, pour nous, la personne reçoit le bon service au bon endroit. À ce moment-là, il y a un oui qui est disponible pour une personne qui a vraiment besoin d'un oui. Alors voilà, Pierre, important de mentionner que ces mesures sont possibles grâce à une enveloppe financière de plus de 42 millions de dollars, la part de Québec, qui implante ce service dans cinq autres régions à travers la province. Excellente initiative. Merci beaucoup, Charlotte. Je vous en prie. Je vous en prie.